Bienvenue sur le podcast de Fitness Miss, alors si vous ne le savez pas encore, moi je suis quelqu'un de passionné par tout ce qui est développement physique, développement personnel et mon obsession c'est de réussir à booster l'énergie au quotidien, d'avoir de meilleurs résultats à la salle de sport, de faciliter l'accès à la diète saine pour tout le monde et puis voilà, ça fait déjà pas mal, donc si tu débarques ici, sache que ça va être que des épisodes basés là-dessus et que si tu l'apprécies, tu peux laisser une évaluation sur l'application de podcast sur laquelle tu te trouves après, si tu veux aller plus loin, sache que je propose des formations longues sur mon site, sur les mêmes thèmes mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de contenu et des programmes à télécharger, etc. C'est une seule adresse, www.fitnesssmith.fr, on démarre ! Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, aujourd'hui on va parler de, déjà on va répondre à la question du jour et puis je voulais aussi partager avec vous la petite actu que j'ai eue la semaine dernière c'est que j'ai sorti une petite gamme de vêtements à l'effigie de ma mentalité, on va dire, le tripe est toujours avec un logo un petit peu sympa que certains ont dû voir déjà sur mon Instagram s'ils m'ont suivi ce week-end donc moi j'ai reçu mes vêtements, j'ai fait un petit unboxing sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble j'ai pu tester également pendant mon cardio par exemple le sweat que j'ai commandé justement pour ça je suis plutôt content et puis, ben voilà, si vous voulez une manière de soutenir le podcast au lieu de faire un don comme ça, un petit peu dans le vent ben au moins là vous avez un petit vêtement sympa en échange, voilà et puis les coupes sont cool il va y avoir d'autres vêtements d'ailleurs pour tous ceux qui veulent savoir s'il y aura d'autres choses, des collants en V, etc donc ça, ça va arriver, mais peut-être même dans la semaine là donc je vous invite à aller voir, je vous mets le lien directement en description moi ça faisait quelques temps que je voulais le faire, mais voilà, c'est fait et puis surtout pouvoir m'entraîner avec mes propres vêtements et pas ceux des autres, voilà donc voilà la petite actu deuxième actu, j'ai sorti une énorme FAQ sur le site pour les VIP qui dure à peu près 1h10 et je réponds vraiment, vraiment à pas mal de questions et ça, enfin je veux dire là, les questions ça part de l'arrêt du tabac et de la musculation jusqu'à des choses sur les blessures enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets beaucoup de contenu et donc c'est pareil, je vous mets à tous ceux qui l'ont pas entendu ou qui sont pas VIP, le lien directement en description voilà alors on passe au thème du podcast le thème du podcast, c'est une question de quelqu'un qui me l'a envoyé depuis l'autre bout de la planète de la Californie donc on va écouter ça et puis on va y répondre alors j'ai pas, j'ai vu le nom mais j'ai pas écouté la question c'est toujours pareil, c'est en direct donc on va répondre à chaud et n'oubliez pas que si vous voulez poser votre question je vous mets aussi le lien en description pour pouvoir me laisser un message Félicitations déjà parce que ton accent même s'il est présent on comprend très bien ce que tu veux nous dire donc je vais te répondre déjà merci de me suivre depuis l'autre bout de la planète ça me fait très plaisir surtout que t'as dû faire un effort pour pouvoir comprendre ce que j'ai à dire etc plus intense que si t'avais juste à écouter quelqu'un qui parle ta langue natale et donc je vais te répondre clairement à cette question finalement le sommeil pour moi c'est la chose la plus incomprise actuellement dans le monde de la musculation du bodybuilding etc on sait qu'on doit dormir pour récupérer pour grossir pour laisser tout un stack d'hormones internes se déployer à l'intérieur de l'organisme etc mais il y a un petit peu des comment dire des affirmations qui sont certes pas fausses quand on dit il faut dormir entre 7 et 9 heures par nuit c'est pas faux mais par contre on regarde très peu la qualité du sommeil alors au delà de ta durée de sommeil déjà je pense que le premier point à explorer c'est l'état dans lequel tu te trouves quand tu te réveilles est-ce que t'as la tête un petit peu à long vert est-ce que t'es très fatigué ou alors est-ce que tu te sens plutôt en pleine forme il faut faire aussi une distinction c'est à dire qu'en fonction des individus on va avoir plus ou moins une forte ou une faible inertie du sommeil l'inertie du sommeil c'est cet état un petit peu somnolent de fatigue qu'on traîne plus ou moins longtemps après le réveil alors ça ça veut pas dire qu'on a mal dormi ça veut tout simplement dire qu'on peut aussi avoir une inertie du sommeil donc cette phase là qui est plus grande chez certains individus donc il y a des personnes chez qui il faut pas leur parler pendant une heure après leur réveil parce qu'ils sont complètement à l'ouest mais pourtant une heure après ils sont en pleine forme donc il faut faire aussi cette distinction là c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se connaître soi-même est-ce que toute la journée on est somnolent on est fatigué, on est irritable on est assez faible au niveau de la résistance face aux émotions un peu fortes colère, joie, etc. toutes ces choses là est-ce qu'on a plutôt du mal à gérer ses émotions et tout ce qui pourrait dire qu'on a un sommeil enfin c'est pas la seule chose mais par rapport au sommeil ça voudrait dire qu'on a pas une bonne récupération mentale donc on a un manque de sommeil paradoxal pour ceux qui veulent aller plus loin j'ai une grosse formation sur ce sujet là et si c'est plutôt on va dire au niveau musculaire au niveau on sent qu'on récupère mal pourtant on espace correctement ses séances on ne fait pas deux fois ou trois fois le même mus dans la même semaine, etc. là ça va plus être de l'ordre du sommeil profond donc moi les indications que j'aimerais donner par rapport au sommeil c'est alors des choses bateau des choses très simples c'est déjà de se coucher à heure fixe et de préférence avec quelques heures de sommeil avant minuit je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre de dire des heures de sommeil avant minuit mais ça a été démontré par la science que le sommeil profond est plus intense sur les heures avant minuit alors est-ce que c'est lié certainement au rythme soleil-obscurité donc lumière-obscurité moi je pense que oui et donc ce qui veut dire que l'organisme est capable de détecter l'état enfin est-ce qu'il y a de la lumière ou pas sur la zone où il se trouve même s'il est dans l'obscurité ça ça avait été démontré d'ailleurs aussi sur des plantes je crois qui étaient capables de percevoir qu'il faisait jour, qu'il y avait une éclipse etc simplement comme ça c'est-à-dire par des ondes qui passent même dans l'obscurité donc le sommeil profond est important donc le sommeil profond si on le veut si on veut bien récupérer en termes de on va dire corporellement je sais pas si on peut dire ça comme ça il faut avoir des heures de sommeil avant minuit parce que c'est là où le ratio dans les cycles de sommeil le ratio de sommeil profond est le plus important plus on va vers la fin de la nuit plus le sommeil profond est réduit pour un sommeil pour l'augmentation du sommeil paradoxal qui est plus une récupération au niveau psychique et mental donc il faut être finalement dans un bon équilibre se coucher pas trop tôt et pas trop tard donc essayer de se coucher on va dire entre 20h et 22h c'est l'idéal alors je dis 20h et 22h pourquoi je dis ce créneau horaire là parce que toi peut-être qu'aux Etats-Unis se coucher à 20h c'est quelque chose qui peut se faire en France c'est assez rare de voir des individus qui se couchent avant 21h tout simplement parce que le rythme de vie en France est pas le même qu'aux Etats-Unis après se coucher, se réveiller trop tôt on peut avoir un manque de sommeil paradoxal et donc manquer un petit peu de cette récupération psychique et mentale donc c'est pour ça que le bon équilibre c'est de pouvoir avoir quelques heures de sommeil avant minuit et quelques heures de sommeil après minuit donc de là tu peux te dire si j'ai 3h avant minuit, 4h après, enfin 3h avant minuit et 5h après minuit ça peut être cohérent et après le ratio faut essayer de faire en sorte que tu n'aies pas 8h à partir de minuit tu vois c'est là où on va commencer à avoir peut-être des problèmes de récupération etc et beaucoup de personnes ont observé que dormir 8h en se couchant à minuit ils ne sont pas au top comparé à quand ils dorment 8h en se couchant à 10h et ça c'est une autre indication on n'a pas trop besoin de la science pour nous le valider puisque c'est une autre indication réelle et concrète qu'on récupère mieux, qu'on se sent mieux quand on dort 8h sous cette forme là finalement donc la durée de sommeil optimale ça va réellement être définie par ton état de forme que tu auras après la phase d'inertie du sommeil l'état dans lequel tu résistes tout au long de la journée sur les tâches mentales et les tâches physiques et également comme je dis physique comment tu récupères et comment tu progresses au fur et à mesure des semaines en termes de poids sur les barres et en termes de masse musculaire sur les semaines et les mois de pratique donc voilà je pense que c'est une réponse qui est plutôt on va dire un petit peu comment dire peut-être simple et compliqué pour d'autres mais en tout cas une chose est sûre c'est que le sommeil c'est quelque chose qui est relativement peu exploré aujourd'hui enfin peu exploré elle est énormément explorée mais très peu prise en compte par le monde du bodybuilding le monde du fitness etc donc après je sais que beaucoup de personnes vont s'attarder sur la nutrition sur l'entraînement etc pour progresser alors que le sommeil est quelque chose de très important puisque c'est là où le corps récupère sous plein d'aspects sous des aspects d'ailleurs où peut-être qu'un jour on découvrira encore d'autres aspects durant le sommeil mais c'est quand même une grosse partie de notre vie qu'on passe à dormir donc pour améliorer son sommeil rapidement il ne faut pas avoir peur de mettre un petit peu de budget dans sa litterie enfin après ça c'est à vous de voir mais je pense que c'est quand même important quand on veut progresser d'avoir du matériel pour dormir qui est de bonne qualité de bonne qualité ça ne veut pas dire ultra cher ça veut juste dire qui nous correspond on arrive à dormir correctement de ne pas faire n'importe quoi avec la température de la pièce également là on est en hiver bientôt donc ne pas chercher à chauffer une pièce c'est pas bon enfin chauffer une chambre le sommeil va être perturbé l'endormissement va être retardé c'est très difficile pour l'organisme de réduire sa température quand la température extérieure est trop chaude également pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de dormir 8h 9h par nuit il ne faut pas avoir peur de enfin il y a des personnes qui ont besoin de 9h peut-être même de 10h de sommeil par nuit et ils vont penser que c'est des feignants etc non on n'est pas tous égaux face au sommeil il y a des personnes qui avec 6h vont très bien récupérer des personnes qui avec 9h vont très bien récupérer et s'ils ont plus ou moins dans les deux cas de figure ça se passera mal donc c'est vraiment en termes d'individualisation pardon qu'il faut raisonner et une personne qui a eu toujours besoin de 7h de sommeil en temps normal aura certainement besoin d'une demi-heure voire d'une heure peut-être même plus de sommeil quand il va se mettre au sport et ça il faut le prendre en compte également moi par exemple j'ai besoin de moins de sommeil le lendemain enfin la nuit qui suit mon jour de repos quand je prends un jour de repos total par exemple là ça a été mon samedi samedi je ne me suis pas du tout entraîné et donc du coup la nuit de samedi à dimanche j'ai eu besoin de moins d'heures de sommeil enfin j'ai gagné une heure de sommeil en fait j'ai dormi une heure de moins tout en étant autant en forme que quand je m'entraîne et que je dors une heure de plus donc il faut vraiment voir les choses comme ça en termes d'individualisation et de réussir à se créer ses propres repères alors je reviens au fait que les personnes qui ne peuvent pas dormir le nombre d'heures désirées durant la nuit peuvent profiter en règle générale c'est les personnes qui vont travailler très tôt le matin ou alors en horaire décalé ne pas hésiter à faire une sieste dans la journée quelle que soit l'heure à laquelle vous pouvez la faire si vous avez réellement un manque de sommeil autant le récupérer si vous n'avez pas la possibilité de vous synchroniser comme tout le monde c'est à dire sur un horaire fin de soirée et vous levez dans la matinée enfin tôt dans la matinée prenez ce que vous avez sous la main c'est à dire que si vous pouvez faire une sieste de 15 à 16 faites-le si vous pouvez faire une sieste de 17 à 18 faites-le le but c'est de ne pas avoir à récupérer un trop gros déficit de sommeil sur vos jours de repos parce que c'est pas bien d'accumuler de la dette de sommeil surtout quand on est sportif parce qu'on va retarder la récupération donc voilà j'espère que je t'aurais répondu avec une réponse qui semblait à la base être claire mais finalement peut peut-être un petit peu te paraître compliqué la meilleure chose à faire c'est de voir toi comment tu te sens et comment tu réagis par rapport au comportement que tu as et de réussir à te créer des petites tendances au fur et à mesure des semaines et des années voilà je vais m'arrêter là pour ce podcast sachez une chose c'est que si vous voulez me soutenir vous pouvez maintenant vous commander un sympa t-shirt pour homme pour femme suite etc etc il y a même des casquettes qui sont vraiment cool ça vous coûtera le prix d'un t-shirt habituel donc j'ai pas mis des prix exorbitants c'est des prix relativement bas je trouve par rapport à ce qui se fait et ça vous permettra d'avoir un truc où vous vous rappellerez à chaque fois que vous le voyez dans le miroir que le travail paie toujours et que c'est l'heure d'aller vous entraîner ou de faire une série qui fonctionne qui est productif voilà bref je m'arrête là pour l'auto-promotion de mauvaise qualité je suis désolé je suis pas un bon marketeur et les meilleures personnes qui en parleront ce seront ceux qui les auront testé voilà et puis pour ceux qui veulent écouter ma FAQ donc avec toutes mes réponses à des questions un petit peu comme celle auxquelles je viens de répondre et bien c'est aussi dans la description vous aurez 1h10 de contenu de la même façon mais ça sera par contre en vidéo que vous pourrez regarder sur votre grand écran chez vous en 4K voilà je vous laisse ici je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et n'oubliez pas de me poser vos questions en message audio à l'adresse qui figure aussi dans la description voilà je vous dis à très bientôt et à dimanche pour tous ceux qui suivent les vidéos VIP bye merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin donc je vous rappelle juste que le podcast Fitness Miss est 100% gratuit que vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast Apple Podcast iTunes Android Podcast SoundCloud etc 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 n'hésitez pas à mettre un avis sur la plateforme que vous préférez directement pour m'aider un petit peu à remonter dans les résultats et si vous voulez soutenir comme les VIP si vous voulez soutenir cet épisode vous pouvez retrouver un lien qui vous permettra d'accéder à un formulaire pour me soutenir donc financièrement et qui vous donnera accès à tout un tas de vidéos VIP plein de bonus etc des programmes etc etc donc merci à tous pour votre confiance et on se retrouve la semaine prochaine salut et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021